Comment dessiner d'après l'imagination ? Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis René Milon, professeur de peinture, artiste peintre, et j'ajoute chaque semaine dans cette chaîne YouTube des nouvelles vidéos, donc tous les mercredis, avec des techniques de peinture. Alors, si vous ne voulez pas en manquer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir profiter de toutes ces vidéos gratuites. Et en parlant de gratuit, j'ai justement un nouveau e-book aussi que vous pouvez télécharger, et le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien, puis vous allez pouvoir obtenir ce nouveau e-book gratuit qui parle de peinture, des techniques de peinture à l'huile et en acrylis. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons voir comment dessiner d'après l'imagination. Cette vidéo est un petit peu la suite de celle de la semaine passée, puis la semaine prochaine, ça va suivre aussi. C'est comme un petit cours à part entière, mais ça rentre dans un grand projet. Lorsque vous faites la peinture d'après l'imagination, vous allez la plupart du temps vous retrouver avec des dessins, des peintures naïves, dans un style naïf, parce qu'on ne le fait pas d'après un modèle. C'est un petit peu ça le problème. À moins d'avoir des années, des années de pratiques derrière vous, de dessins, de peintures d'après l'observation, à ce moment-là, vous allez être capable de créer vraiment quelque chose de cohérent et de réalisme parce que vous savez comment c'est constitué et comment le faire. Mais si vous êtes juste débutant ou peintre amateur, on est là pour le loisir, on s'amuse et qu'on ne veut pas perdre beaucoup de temps à faire, refaire nos choses, les effacer, les recommencer. Eh bien, je vais essayer de vous aider en vous donnant des trucs là aujourd'hui, un petit peu comme des astuces. et ça va vous faire gagner du temps pour réaliser ces tableaux-là et puis ça va vous permettre de les avoir réalistes, même si vous partez d'après l'imagination d'avoir un résultat assez réaliste. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ça, ce sont ces quelques étapes-là. Nous allons commencer donc avec une liste. Il vous faut la liste des éléments que vous voulez dans votre tableau. Il faut savoir d'abord, d'avance, qu'est-ce qu'on va faire. On ne compose pas au fur et à mesure que ça nous vienne de la tête. Il faut vraiment le savoir d'avance. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre là-dedans ? Et là, donc, pour aujourd'hui, pour vous montrer un exemple, j'ai été prendre une liste qui vient finalement de la vidéo où je vous avais demandé de me suggérer des éléments que vous auriez en tête pour faire un tableau qui sortirait de l'imagination. Si vous avez envie de faire un tableau avec tel et tel élément dedans mais que vous n'avez pas le modèle, eh bien, c'est là où vous avez répondu. J'ai eu beaucoup de réponses, merci beaucoup. Et j'avais pas mal de choix, mais il y avait quand même des éléments qui étaient redondants, qui revenaient de plusieurs personnes, comme par exemple une mer déchaînée, une tempête. On m'avait demandé une mer déchaînée avec un bateau, une mer déchaînée qui s'écrase sur les rochers. Un autre, c'était un phare. Donc, j'ai compilé un peu tout ça. Puis aujourd'hui, on va faire une mer déchaînée, la tempête, avec un phare, un bateau, puis on va voir l'équipage sur le bateau. Quelque chose comme ça, c'est un petit peu l'idée que j'aimais. Mais on peut très bien faire, comme on m'a dit, un nu. Un nu, on ne peut pas le faire d'après l'imagination. Vraiment, il va falloir utiliser cette méthode-là. Un bébé aussi, on m'avait dit, je pense, un bébé avec une petite peluche. Dès qu'on rentre avec des personnages, il faut vraiment utiliser cette méthode. On ne peut pas y aller avec le crayon, puis commencer à créer quelque chose sans que ça ait l'air, comme je vous ai dit, naïf, ou qu'il va manquer de réalisme. À moins que vous vouliez faire de la peinture naïve, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez, si vous voulez avoir quelque chose de réaliste, si vous êtes assez débutant, et si vous voulez faire ça sans perdre de temps à essayer, recommencer, effacer 50 fois la même chose, et puis après, on se décourage, si vous voulez y arriver rapidement, facilement, sans avoir des années de pratique derrière vous, eh bien, cette vidéo vraiment est faite pour vous. Vous allez voir, je vais vous montrer la méthode qui sera certainement la plus efficace dans toutes ces conditions-là. Voilà. Donc, nous allons voir ça tout de suite. Ensuite, je vais vous montrer tout d'abord les éléments qui vont constituer le fameux tableau. Donc, d'après ce qui m'a été demandé, je vais mettre dans ce tableau-là une mer déchaînée, des grandes vagues qui se cassent sur les rochers, une ambiance de tempête, un phare en pleine mer, un bateau, et pourquoi pas de l'équipage sur le bateau, pris dans la tempête. Ça risque de faire quelque chose de très atmosphérique. Alors, tout d'abord, je veux juste vous dire que j'ai ici deux petites photos que j'ai trouvées sur Internet. Alors, toutes les photos viennent de sites libres de droit sur Internet. Deux photos de ciel, juste pour le ciel. Je les ai trouvées intéressantes, mais on ne s'en servira pas dans le croquis. Ça, ça va venir plus tard pour mettre l'atmosphère au moment où on fera la peinture sur le tableau. Vous voyez ? Donc, lorsque vous êtes au croquis, on y va juste avec les éléments principaux. Donc, j'ai plusieurs photos. On va commencer avec les vagues qui se fracassent sur les rochers. Vous voyez ? Voilà, c'est des petites photos. Je les ai imprimées en petits parce que, bien sûr, on est dans le numérique. Je les ai en numérique. On peut vous les montrer à l'écran aussi. Voilà les photos de la mer avec les vagues qui se fracassent sur les rochers. Ce sont des bonnes références pour pouvoir faire, on va dire, notre projet. Voilà trois photos de phares. Vous voyez la nuit, le jour, mais ça, ce n'est pas important. C'est surtout pour avoir les formes et les proportions. On va les adapter après. C'est sûr qu'un phare, on peut le dessiner d'après l'imagination. Ce n'est pas trop difficile. Mais après, il faut le mettre en cohérence. Il y a des photos de bateaux. J'en ai quatre aussi. Alors, surtout trois. J'aime bien les chalutiers. Ce sont des gros bateaux de pêcheurs. Donc, on peut mettre plusieurs personnes de l'équipage dessus. Ici, j'en ai vraiment une photo qui n'est pas très visible. Mais c'était juste pour avoir la position d'un bateau dans une vague à la tempête. Alors que les autres sont sur une mer assez calme. Et voilà. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir composer. Alors, voici un peu les étapes qu'on va suivre. Là, on a la liste de ce qu'il faut mettre dedans, dans notre tableau, qu'on souhaite mettre. Ensuite de ça, donc, là, ce qu'on a vu, là, les photos, c'est juste comme la liste. Vous voyez, on a des images. Je vais vous expliquer comment les sélectionner plus facilement. Ensuite de ça, on va réaliser des croquis. Des croquis rapides. Le but, c'est de s'amuser, de gagner du temps, puis de réaliser quelque chose de bien. Donc, on ne peut pas perdre du temps. Pourquoi ? Parce qu'on est tous occupés. On prend... Soit on travaille encore, soit on est retraité, mais on est toujours très occupé. Et la peinture, c'est bien lorsque c'est du loisir. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas assez de temps à lui accorder. Donc, c'est bien si on arrive à faire les choses un petit peu plus vite, sans perdre de temps, mais sans se stresser non plus. Puis, on fait des belles choses. C'est un petit peu le but. Donc, on a choisi nos images. On fait des croquis. On va faire des croquis surtout pour la composition. C'est important, la composition. Ensuite, dans ces croquis, on va y rentrer nos éléments. Et là, on va essayer de les positionner, ce qui est important, vraiment en cohérence de position, de perspective. Parce que si on a un phare qui est vu d'en haut et puis que le bateau, c'est comme si on était à côté de lui au ras de l'eau de la mer, c'est incohérent. Ça ne marche pas. Donc, c'est là où il faut vraiment travailler avec les cohérences. Ça, c'est le plus important. On joue, on s'amuse, on déplace les choses sur le cadre, le cadrage. On déplace les éléments. Puis, une fois qu'on a quelque chose d'intéressant, là, on va pouvoir le prendre, le choisir définitivement. Puis, on va faire un beau dessin réaliste. Et à partir du dessin, on va faire la peinture. Et en même temps, pendant tout ce processus-là, on apprend, on apprend beaucoup. Puis, on se pratique, on devient meilleur aussi en dessin. Parce que le jour où on voudra faire un phare d'après l'imagination sans modèle, on sera capable parce qu'on l'a fait d'après photo. Le jour où on voudra faire un bateau sans modèle, on sera capable parce qu'on a fait un bateau d'après l'observation. Donc, tout ça, ça va nous aider justement au jour où on sera capable de faire les choses sans modèle. Mais au début, il faut des modèles. Et donc, on n'a pas de modèle pour le tableau général, mais on a des modèles pour chaque élément. Eh bien, c'est ça qu'on va faire maintenant. Je vais commencer à placer le dessin sur mon papier pour réaliser le sujet qui fera le tableau. Et on va voir ça tout de suite. Alors, la première chose à faire, c'est un croquis. Je vais prendre un crayon qui est quand même assez fort, un 6B, vous allez bien le voir. Un croquis pour, on va dire, la composition. On sait qu'on va mettre un phare, un bateau, des rochers, tout ça. Mais comment on le fait ? Alors là, je n'ai rien fait d'avant, je n'ai rien préparé. Je n'ai pas fait de répétition. C'est vraiment du brut. Pourquoi ? Parce que j'aurais très bien pu faire d'avance avant de tourner la vidéo, faire un croquis, deux, trois croquis, puis me dire, bon, ça, c'est bien, celui-là, je vais faire celui-là. Je vais leur montrer celui-là parce qu'il est bien. Mais non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de me trouver, moi, dans votre situation à vous. Comment est-ce que vous feriez, vous, comment vous seriez, on va dire, mal pris avec tout ça ? Eh bien, je vais essayer de vous montrer comment je ferai. Alors, je vais partager un petit peu ma feuille en quatre, là. On va y aller avec une composition, on va dire, horizontale, d'abord. Tiens, voilà, à peu près un quart de ma feuille, là, voilà. C'est bon ? Vous voyez, c'est un cadre qui est plus large que haut. Alors, la ligne d'horizon, quand on fait le paysage, il faut qu'elle soit soit en bas, soit en haut, deux tiers, un tiers ou deux tiers du haut ou du bas. Vu que j'ai un phare à mettre, il vaut mieux que je mette ma ligne d'horizon en bas, vous voyez ? Déjà, je pense à cette chose-là. J'ai un phare, j'ai un bateau avec un équipage dessus, les vagues, tous ces éléments-là, mais il ne faut qu'un sujet principal. Parce que si j'ai un phare et un bateau, je vais avoir deux éléments qui peuvent devenir des sujets. S'il n'y a que le phare, ça devient le sujet principal, on le met au point stratégique pour le sujet principal. Mais là, il y a un bateau. Le bateau, il va prendre le dessus sur le phare. Alors, ça devient le sujet principal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il soit devant, en avant, il peut être plus loin, on peut très bien avoir le phare en avant et le bateau derrière, ou l'inverse. On va essayer les deux, tiens. Allez, voilà, ça c'est ma ligne d'horizon. Je l'ai faite à droite, bien sûr, il y aura des vagues. Admettons, le bateau, je vais le placer au tiers ici, on fait la règle des tiers, voilà. Le bateau, je vais le mettre ici. Alors là, je ne fais pas encore un travail de cohérence pour l'instant, je fais ma composition. Admettons, j'y vais, je fais le bateau. On ne va pas le mettre de, voilà. On ne va pas le mettre toujours de côté, on va le faire comme ceci à peu près, voilà. Je vais le marquer un petit peu plus. Vous voyez, je ne le fais pas très droit non plus. J'en ai-tu des bateaux pas loin, là ? Ah oui, aussi, ils ne sont pas dans le bon sens, ils sont tous à l'envers. Ils viennent tous de, voyez, moi je fais venir de gauche, alors que là, ils viennent de droite. Alors, si vous avez un bateau comme ça qui vous plaît beaucoup, qui est dans l'autre sens, vous pouvez sur l'ordinateur faire un flip horizontal de la photo pour qu'il soit dans l'autre sens. Ça peut être très bien aussi. Bon, c'est bon, on va faire, tiens, hop, rapidement. C'est vraiment très, très, très rapide. Pas plus que ça, c'est bon. Voilà, là j'ai un bateau qui est assez bien placé, bien entendu. Alors, ce sont des vagues. On m'avait dit que ça doit se fracasser sur les rochers. Alors, bien sûr, nous allons avoir en avant-plan des grosses vagues, n'oublions pas. On pourrait avoir le rocher, le rocher qui n'est pas loin, tiens, ici. On va commencer par ici. Alors, plus près de nous, dans les avant-plans, le bateau est là-bas derrière. Très, très schématique pour gagner du temps, OK ? Donc, hop, c'est ici où on pourrait avoir la grosse vague, comme ça. Vous voyez, déjà, je me mets en tête des choses, j'essaye de positionner les choses comme il faut. Peut-être que là-bas, à ce moment-là, on aurait, plus loin là-bas, le phare. Vous voyez, mais il n'est pas proche de nous, il est plus loin. Donc, il va falloir vraiment qu'on ait des rochers en avant-plan, ici. Et lui, il va être là-bas derrière. On pourrait même avoir d'autres rochers ici, les vagues, tout ça. Bon, là, ce qui se passe, c'est que ce que j'ai fait là, c'est ce que j'appellerais tout simplement une composition. Ce n'est pas mon dessin, c'est une composition. Maintenant, tout de suite, ça suffit. On est assez, on va dire, perdu de temps. On va passer à une autre. Là, je me sentais un peu coincé à droite, vous voyez. Voilà comment j'ai ressenti la chose, un petit peu coincé à droite. On va essayer d'y aller comme ça, cette fois-ci. Je garde la ligne d'horizon au même endroit. Je vais mettre le bateau dans l'autre sens. Ça peut complètement changer la lecture aussi du tableau, parce que ça vient vraiment me bloquer ici. Ça bloque. On lit de gauche à droite. Le bateau s'en va vers là, et là, on est bloqué par le phare. Je me sens serré dans cette composition-là. J'ai l'impression qu'il me manque de l'espace. Et si alors je mettais le phare à gauche, je n'aurais plus la barrière à droite. Je vais me sentir beaucoup mieux, certainement. Rapidement. Voilà, le phare est ici. Il pourrait même y avoir, des fois, il y a une petite maison derrière. On pourrait faire la maison après. On verra pour ça, au niveau des, qu'on appelle ça la perspective. Ça serait très intéressant aussi. Voilà, le phare. Il y a beaucoup de rochers. Voilà. On pourrait très bien, ce moment-là, ne pas avoir vraiment des rochers, beaucoup en avant-plan, très peu. Voilà. Ça nous laisse un petit peu plus de distance ici, vous voyez, pour entrer dans le tableau. Ici, on était un petit peu bloqué. Alors, bien sûr, là, nous allons avoir les fameuses vagues. Il y en a là-bas derrière aussi. Ça bouge beaucoup. Ici aussi, les vagues, il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Ça marche. Qui s'éclate sur les rochers, c'est ce qu'on m'avait bien demandé. Là, le bateau, on le met où ? Alors, c'est sûr que si le bateau, on le met à droite, maintenant, il ne faut pas qu'il aille à droite, parce que sinon aussi, il sort de la composition. Il va mieux le faire rentrer. On pourrait très bien avoir aussi une partie à l'extérieur du tableau comme une partie à l'intérieur. C'est bien mieux aussi comme composition, je pense. Là, d'ailleurs, je vais pouvoir prendre la photo d'un bateau qui vient dans le bon sens. Alors, il est quand même pas très proche. Si je le mets là, par contre, regardez, ce que je vais faire, je vais le descendre un petit peu, là. Voilà. Il vient vers nous. Il est plus près de nous que le phare. Voilà. Il est quand même assez gros. Puis, vous voyez, volontairement, on fait tout pencher. Voilà une composition vraiment très intéressante. Puis là, il est assez proche qu'on pourrait mettre vraiment des membres d'équipage dessus. Vous voyez, entre ces deux compositions, pour moi, ça, c'est vraiment un des plus-plus, celle-là. Vous voyez, beaucoup plus intéressante. Puis là, le phare, bien sûr, il peut être un petit peu plus loin. Ça peut être intéressant aussi, je ne sais pas, de faire encore des vagues un peu plus haut, de la brume. On verra l'ambiance après. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est sûr que des deux, c'est lui que je préfère. On peut continuer comme ça, faire une autre composition. Qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant ? La ligne d'horizon était en bas. C'est difficile. Comme je vous l'ai dit, avec le phare, on ne peut pas vraiment faire remonter une ligne d'horizon beaucoup plus haut. D'ailleurs, si je regarde les phares que j'ai choisis d'avance, regardez, ce sont des photos où on voit le phare d'en bas. Aucune photo, on ne voit le phare d'en haut. On est vraiment en bas tout le temps. C'est ça, c'est intéressant. Vous voyez, déjà, parce que là, je pense tout de suite à la cohérence. Déjà, au moment où vous choisissez les photos, allez-y comme ça. Vous dites, bon, je vais être au niveau de l'eau, je suis au ras du bateau. Il ne faut pas que je prenne un phare qui est vu d'avion. Ça ne marcherait pas, vous comprenez. Ça sera toujours pareil, toujours la même chose, d'aller chercher ça comme ça. Vous voyez, donc, dès qu'on a un phare, regardez, les lignes d'horizon sont toujours en bas. Même lui qui est très loin, là, on aurait pu couper la photo ici. La ligne d'horizon, elle serait au milieu, donc ça ne marcherait pas. On est vraiment en bas. On est obligé de faire une ligne d'horizon en bas à cause de la hauteur du phare. Alors, si on reprend un petit peu cette idée-là, on pourrait, tiens, garder le... On va essayer, OK ? On va l'essayer quand même, le phare à gauche. On pourrait le mettre encore plus loin. Encore plus loin, mais un peu comme sur des photos qu'on a vues là, là. Vous voyez, avec peut-être une succession de... de rochers à différents endroits. Là, c'est vraiment très, très loin. Vous voyez, là, le phare est beaucoup plus petit. J'efface quelques lignes pour... Ça, au niveau des rochers et tout, on va y aller avec quelque chose de plus réaliste après. C'est juste pour positionner les choses. Parce qu'une fois qu'on a sélectionné notre composition, là, après, il va falloir passer au dessin réaliste. Là, on ne fait plus qu'un seul dessin, pas quatre, sur la feuille au complet. Ça, on verra ça à la prochaine étape. Là, pour l'instant, c'est vraiment le choix des éléments. Le choix et la position des éléments, bien entendu. C'est comme il y a les nuages aussi. N'oublions pas qu'on aura une ambiance très, très forte au niveau des nuages. Et les nuages aussi, dans la composition, on peut s'en servir pour amener un petit peu les éléments vers un sujet principal. Des lumières, des rayons de lumière peuvent descendre comme ça vers le phare ou vers le bateau. Ça fonctionne aussi, on s'en sert. Ça va être utile, non seulement pour mettre l'atmosphère, l'ambiance dans le tableau, mais en même temps pour nous ramener vers le sujet principal ou faire promener simplement le regard du spectateur à l'intérieur du tableau. Ça fait partie de la composition. Et la même chose aussi, bien sûr, pour les vagues. Parce qu'on va voir les vagues ici. On va pouvoir travailler avec les ombres et les lumières pour aller amener le regard du spectateur qui puisse promener dans le tableau, rentrer par une vague, admettons ici, aller au bateau, revenir au phare, après dans le ciel, et puis le ciel nous ramène au bateau. C'est ça, les jeux de composition. On va en parler beaucoup dans la prochaine étape. Donc, la semaine prochaine. Alors là, je vais faire le bateau. Le bateau, donc, on va garder à peu près le même. Il pourrait être plus près de nous. On va se retrouver encore un peu dans ce même principe, mais c'est plus loin. Ou bien, on pourrait y aller avec le bateau plus loin. Donc là, on va le centrer un petit peu plus, peut-être. On va même le faire pencher dans l'autre sens. Vous voyez ? C'est même difficile, là, sans vraiment de modèle comme ça. C'est très, très difficile. J'ai un modèle, mais je suis en train d'essayer de le changer de place. Donc, il va falloir vraiment, c'est là où la semaine prochaine, on va travailler le réalisme à ce moment-là. Là, on n'est plus loin. C'est très intéressant. Mais à ce moment-là, ça peut être vraiment aussi intéressant d'aller chercher beaucoup plus d'effets de la mer et des vagues. Beaucoup, beaucoup. On a un grand ciel, donc beaucoup d'effets de nuages. Nous avons quelque chose d'assez intéressant ici. On va pouvoir grossir un petit peu plus les rochers à ce moment-là. Il pourrait y avoir, je ne sais pas, moi-même, un quai de ciment ici, quelque chose. Il pourrait y avoir des... D'autres éléments, puisqu'on serait rendu quasiment à un port. Mais ce n'est pas cohérent, un quai, vous allez me dire, ici, non. Il faut que le bateau puisse rentrer. Si on a un phare ici, non, absolument. Ça serait un passage. On va laisser à ce moment-là plutôt des rochers. Je vous entends. Là, vous êtes en train de... Dans votre tête, vous vous dites, « Ah, ben, il pourrait faire ça aussi. » Là, 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 hop. On est dans l'imagination, hein. J'en avais fait un tableau avec la mer comme ça, d'après une photo que j'avais extraite d'une vidéo de Cap d'Agde. J'avais fait un tableau comme ça. Dans les cours, justement, courant vidéo, où on a vraiment l'exemple d'une vague qui explose sur les rochers. Mais c'était méditerranéen. Ce n'était pas très fort. L'autre chose qu'on n'a pas faite encore, qu'on pourrait essayer, pourquoi pas, puisqu'on a un phare qui est assez haut, on pourrait avoir un format de tableau vertical. en format portrait au lieu de le mettre en format paysage. Là, ça peut être intéressant, mais bien entendu, à ce moment-là, le phare va être plus petit, puisqu'il n'y a pas la place. On va manquer de place en largeur sinon. Donc, on garde encore un horizon très bas. On peut garder cette dimension de phare. Moi, j'aime bien celui-là. Oui, c'est ça. On va rester comme ceci au niveau de la composition. Toujours pareil. Vous voyez, au niveau de la mer, tout ça, c'est bon. On pourrait avoir le phare sur le rocher, bien entendu, toujours le plus au large. Là, on a la place pour mettre les maisons, ce que vous voulez. On pourrait avoir un espace ici, donc, d'autres rochers plus près de nous. Là, c'est bon, parce qu'on est vraiment plus loin. Là, on est sur la côte. Nous, nous autres, nous nous trouvons sur la côte. Puis, c'est là où on peut avoir vraiment les grosses vagues qui s'éclatent sur les rochers, qui deviennent un avant-plan. Donc, un avant-plan très intéressant pour le tableau. Et le bateau qui peut se trouver aussi à une distance pas si loin que ça, entre le phare et nous, à mi-chemin, à peu près. Peut-être par ici. Voilà. Puis là, encore une fois. Comme ça, là, rapidement. Sans modèle. Il est comment, à l'arrière ? Il finit comme ça, là. Voilà. C'est très intéressant aussi. Je l'aime beaucoup, celui-là, parce qu'il donne beaucoup de profondeur. Par contre, les petits bonhommes sont tout petits là-dessus. Mais on a beaucoup plus de distance. Et un grand ciel comme ça, immense, là, ça, c'est une occasion merveilleuse pour faire l'atmosphère, donner l'ambiance du tableau. Comme ici aussi, vraiment un grand ciel. Alors qu'ici, vous voyez, on est beaucoup plus de proximité. On va avoir moins l'intensité de l'atmosphère de la tempête, avec beaucoup de nuages, beaucoup de choses qui nous écrasent sur la tête. Là, on a beaucoup plus de... On va donner de la profondeur avec le ciel aussi. On a de la profondeur en bas. Donc, je vous dirais... J'aime bien ces deux-là. Plus, plus ici aussi. Vous voyez, ici, peut-être moins, moins. Ceux-là, vraiment moins. Pas du tout. Lui, ni plus, ni moins. Ni plus, ni moins. Fait que ces deux-là, je vais avoir du mal à choisir entre ces deux. Ici, c'est intéressant parce que je vais aller chercher des bonhommes. La différence entre les deux, c'est qu'ici, je vais avoir les détails, un peu plus de détails. Il y a plus de proximité. Ici, j'ai beaucoup de profondeur, mais je perds les détails. Donc, je pense que je vais y aller avec celui-là. Voilà. Ici, lui, pour réaliser mon tableau. Voilà. Ça, c'est lui que je choisis. Je vais pouvoir y aller tranquillement avec ça. Et là, maintenant, je peux définir d'avance les éléments. Le bateau, par exemple. Alors, j'aime bien celui-là. Alors, j'ai trois bateaux. Les trois sont intéressants. Après, on jouera sur les... Les photos peuvent être imprimées en noir et blanc aussi. On peut jouer sur les couleurs après. Les trois bateaux, celui-là, il est peut-être un petit peu trop beau, trop moderne. Je le mets de côté. Au niveau de la cohérence, position, vous voyez, lui, j'en aime bien parce qu'on le voit vraiment comme si moi, j'étais dans l'eau un peu plus. Lui, il est vu d'un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut. Donc, je pense que je vais aller avec lui. Vous voyez ? Pourquoi ? Je privilégie lui parce que je suis plus au ras de l'eau. J'ai vraiment... Moi, je suis dans l'eau, là, quasiment. Je suis sur une petite barque. Alors que lui, je suis sur un bateau à peu près à la même hauteur que lui. Je vais aller avec lui. Mais par contre, je ne vois pas l'équipage. Et là, j'envoie deux bonhommes. Alors, je vais prendre lui pour le bateau. Je vais le marquer dessus. Tiens, bateau. Puis, je viendrai le placer ici. Peut-être, vous voyez ? Il sera en oblique un petit peu pour donner l'impression qu'il vient de se prendre une grosse vague. Il peut pencher aussi. Ça, je vais le voir après comment réaliser ça quand je vais faire le dessin comme il faut. J'ai mon bateau. Ici, je vais marquer... Là, je vais prendre les personnages. C'est bien ? Voilà. Ensuite de ça, il me faut un phare. Comme je dis, un phare, on pourrait l'inventer sans problème. Mais là, pour l'exemple, je vais vous montrer... Vous voyez ? Il est près de nous. Moi, j'aime bien celui-là. Il est vu du bord de mer aussi. Vous voyez ? Celui-là, nous, on est dans l'herbe pour celui-là. On est dans l'herbe, mais on le voit d'en bas aussi. On est bien positionné par rapport à lui. J'aime bien le côté rouge et blanc. Même si les lumières vont changer. Les couleurs, pardon. Et la luminosité aussi. Lui aussi, on le voit dans ses bas. Oui, on le voit d'en bas. Lui aussi, c'est intéressant. Avec la maison. Vous voyez ? C'est sûr que par rapport à la maison, il faudrait qu'elle soit de l'autre côté. Le flipper un petit peu, comme on dit. Puis, j'en ai d'autres, des photos de phare. J'en ai beaucoup, beaucoup. Je pourrais même dire, Bob, on pourrait changer. La position, j'aime bien lui. Alors, vous voyez, par exemple, les photos sont petites. Elle est petite, le phare est grand. Fait que là, je vais pouvoir aller zoomer sur la photo à l'ordinateur, l'imprimer plus serré là-dessus. Oui, je pourrais prendre lui. Puis, je garderai la maison de gauche. J'enlèverai celle de droite. Et ça serait cohérent. Voilà. Alors, lui, c'est phare. Ça va être lui. C'est bon. Ça marche. C'est décidé. Alors, j'ai le phare, j'ai le bateau, j'ai le personnage. Maintenant, des vagues. Alors, des vagues, j'en ai trouvé pas mal aussi. Alors là, on a des vagues pour ce qui va s'éclabousser sur le phare. L'angle de vue est important aussi. Alors là, j'en ai deux où la vague est très forte, ces deux-là. D'ailleurs, c'est le même phare, le même endroit. C'est deux photos qui ont été prises par le même photographe. Ici, la masse foncée est un peu trop importante. Je pense que je vais prendre celle-là qui est intéressante. Ça, ça serait la vague du phare, sur le phare. J'aime beaucoup cette vague-là. Oui, ça, c'est une vague très intéressante qui est à proximité, qu'on pourra prendre ici. Ça, ça va être la vague du premier plan. Oui, ça, ça va être très intéressant parce que, vous voyez, elle nous amène comme ça en diagonale à l'intérieur. C'est vraiment, elle va être ici, elle va nous amener comme ceci. C'est très intéressant. Belle vague, très belle vague. Là, j'ai des bons éléments. Je vais pouvoir composer quelque chose qui va être beau et réaliste. On a ici aussi une belle tempête. J'ai eu du mal à trouver, j'ai vraiment eu du mal à trouver d'autres vagues qui représentaient bien. Vous voyez, il y a beaucoup de vagues qui viennent s'écraser sur des rochers ou bien comme ici, il y a très peu d'eau. On voit qu'on est quasiment sur la plage, ça ne fonctionnera pas. Ça, c'est bon, je l'ai eu. Oui, peut-être ici, là-bas ou loin, derrière le phare, des vagues au loin là-bas, ça peut être intéressant. Derrière le bateau, vous voyez, mais en avant du bateau, je n'en vois pas trop, ça, ça peut être intéressant aussi sur les rochers. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, pour d'autres vagues ici, je pourrais récupérer celle-ci, qui est très belle, et m'en servir comme modèle pour en faire une identique ici. Puis après, juste une partie pour la faire là-bas, une autre partie pour la faire ici, etc. Je vais aller couper des morceaux de cette vague, les reproduire ici et là, ça va me garder cette idée des formes, du mouvement de l'eau, tout ça, pour le remettre ailleurs et ça va fonctionner. Alors voilà, résultat, j'ai un dessin avec une belle composition, une cohérence dans les éléments. Maintenant, quand je vais faire le dessin final, je vais avoir besoin de tous ces éléments, je les ai ici. On y va avec le bateau. Les personnages, donc l'équipage sur le bateau. J'ai le phare. J'ai les vagues qui s'échouent sur le phare ici, très intéressant. J'ai des vagues au loin, là-bas derrière le bateau. J'ai une belle vague pour le premier plan. Et si je veux rajouter des vagues sur les rochers de l'avant-plan ici, j'ai tous les éléments, j'ai plein de petits modèles qui vont me permettre de faire un grand modèle. Et lorsque le grand modèle sera fait, je serai prêt à faire le tableau, à faire la peinture. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de réaliser le dessin, toute la feuille au complet, avec les détails qui va servir vraiment de faire le modèle. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est plaisant, c'est amusant de réaliser ce petit travail-là. On le fait avec du papier ici, des photos. Mais ceux qui sont habiles peuvent très bien faire ce montage-là sur Photoshop. Moi, personnellement, c'est comme ça que je le faisais avant cette vidéo. Avant aujourd'hui, j'étais pas mal habitué à Photoshop, donc je le faisais sur Photoshop. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir quelque chose de très intéressant. Vous mettez tout en noir et blanc et vous avez la cohérence dans les couleurs, les luminosités qui vont rester là quand même. N'oublions pas une chose aussi, je n'en ai pas encore parlé, il faudra le voir. C'est l'origine de la source lumineuse. Par exemple, ici, le bateau, la lumière est à droite et l'ombre est à gauche. Pardon, ça c'est pour les personnages. Ce bateau-là, la lumière est à droite, l'ombre est à gauche aussi, ça fonctionne. Sur le phare ici, la lumière est à gauche et à droite. Vous voyez, donc ce n'est pas cohérent, c'est à l'inverse. Donc, il va falloir la changer. Voilà, il va falloir vraiment avoir toujours l'origine de la lumière du même côté. Puis ça, on va devoir l'inventer, le créer au moment de la peinture. Donc voilà comment est-ce qu'on peut assez facilement, assez rapidement, créer un modèle pour obtenir finalement votre modèle pour un tableau que vous allez faire d'après votre imagination. Alors, pour résumer les étapes, tout simplement, il vous faut la liste des éléments que vous allez devoir insérer dans votre tableau. Vous réalisez des petits croquis rapidement, sans les éléments, juste pour placer votre composition. Ensuite de ça, vous choisissez les images qui vont contenir les éléments que vous allez mettre dans vos compositions. Vous les insérez en les déplaçant, les mettant un peu comme vous souhaitez pour avoir une belle composition, mais surtout en cohérence de position et de perspective, tout ça. Et ensuite de ça, lorsque vous avez fait vos dessins, que vous choisissez le plus beau, celui qui vous intéresse le plus, celui qui vous paraît le mieux au niveau de la composition. Et à partir de lui, vous allez pouvoir faire votre tableau. Alors, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, vous a intéressé, que ça va vous aider lorsque vous aurez aussi à réaliser un tableau à partir de l'imaginaire, vos rêves, vos pensées, vos souvenirs ou autres. Alors, je vous rappelle que la semaine prochaine, nous allons faire le dessin réaliste. C'est là où on va apprendre vraiment à dessiner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, mettre le pouce en haut et à la partager. Laissez vos commentaires aussi dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets de nouvelles vidéos. Merci beaucoup et à très bientôt. À la semaine prochaine. Bye bye.